et j'adore j'adore leurs histoires toutes parce que dans chacune en tout cas jusqu'à présent dans chacune des histoires on a appris quelque chose que ce soit sur les animaux sur l'espace sur la vie sous marine sur l'écologie et voilà je voulais vous parler d'une application que j'ai découverte il ya vraiment un petit bout de temps maintenant et qu'on utilise depuis plusieurs semaines avec melina j'attendais d'avoir le recul nécessaire on utilise vraiment tous les jours et en fait chaque semaine ils rajoutent des comptes en fait des nouvelles histoires qu'ils inventent et qu'ils mettent sur la plateforme donc nous en fait on l'a beaucoup utilisé en trajet en voiture les enfants ont demandé d'enchaîner les histoires parce qu'ils adorent je pense qu'ils sentent vraiment que la personne est investie pour vous dire moi ça m'est arrivé de rigoler aussi à certaines histoires voilà donc en tout cas les enfants adorent adorent ces histoires là gros succès arrière on l'écoute surtout dans la voiture l'histoire de francky prout le facochère qui fait des proutes c'est un sans faute surtout quand on entend les groupes pays 1 ça ça la fait marrer en voiture c'est nickel ça je venais vous reparler du raconteur histoire par parent pays vous savez c'est des petites histoires sur une application de votre téléphone en fait que vous pouvez lancer à vos enfants et ils écoutent l'histoire et nous à l'essio ça marche hyper bien il reste super calme il adore les écouter et ça nous sauve des écrans quand je veux un petit peu de calme pour préparer manger tout ça je lui mets une petite histoire et ça marche bien ce qui est vraiment bien c'est que c'est une application qu'on a sur le téléphone et qu'on peut du coup les écouter de partout donc il n'y a pas d'écran l'enfant n'a pas besoin d'être sur l'écran on peut les mettre nous mêmes il ya quelques jours de ça je vous ai parlé d'une application que les petits gars adorent il s'agit du raconteur d'histoire je vais vous montrer un petit peu l'application elle est très très bien faite et il ya plein de chouettes histoires j'ai pas besoin d'être sur l'écran